Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir le père. Oui, j'ai passé une journée un peu compliquée. J'ai manipulé trop de choses depuis le matin et j'ai fini par désactiver plein de choses dans mon ordinateur, je ne sais plus qui est qui. Bon, on va un peu se débrouiller. C'est comme ça, quand on est amateur, on finit par faire des conneries. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce soir, on va voir le tunnel. On va présenter le tunnel pulpe. Il faut dire qu'en réalité, je ne suis pas le créateur de ce tunnel. C'est tel les frais du Burkina. Il y a un chien qui aboie, ça fait un peu de bruit, je suis à la maison. Alors, qu'est-ce que je fais déjà? Donc, il disait que le tunnel pulpe que je vais vous présenter, ce n'est pas moi l'auteur. Je l'ai juste un peu modifié pour essayer de l'améliorer. Il a été fait par les partenaires du Burkina, les FBO du Burkina. C'est le tunnel qu'ils appliquent là-bas. Ils m'ont dit que ça marche très bien. Bon, je crois, puisque j'ai monté le tunnel à l'Overagel ici et lui également marche très bien. Sauf que le nom de domaine dans lequel je l'ai mis, comme je disais, j'ai fini par désactiver mon nom de domaine, ce qui fait que mes tunnels produits sont un peu inactifs. Je viens de recommencer la vérification à Système.io. Ça va prendre quelques heures. Oui, bonsoir Sylvie. Bon appétit Sylvie. Si je pouvais avoir pour moi, ça allait être très bien. Merci. Ok. Alors, on commence par où? Oui, je crois que c'est le tunnel à l'Overagel. Comment est-ce qu'il est constitué, ce tunnel à l'Overagel? Nous avons bien sûr une page de capture. Donc, je vous présente la page de capture. La voici. Donc, j'ai pris la page de capture qu'ils avaient montée. Et j'ai essayé de changer un peu les mots pour ne pas heurter Facebook. Vous savez, Facebook est tellement susceptible. Je dois vous préciser, Facebook est plus susceptible au Cameroun qu'ailleurs. Et ça se comprend un peu parce qu'avec les conflits qu'on a ici au Cameroun, le Cameroun est très exigeant vis-à-vis de Facebook. Ce qui fait qu'il y a des choses qu'on tolère ailleurs et qu'on ne tolère pas au Cameroun. Donc, il y avait des mots là que j'ai dû changer. Vous avez une page de capture. Ma méthode naturelle simple, ma méthode naturelle simple, mais terriblement efficace pour détorsifier votre organisme et éliminer votre colopathie sans détruire votre flore intestinale. Donc, parce que c'est la pulpe, on parle, on va mettre l'accent sur le transit intestinal. Voilà, cette page de capture, il y a bien sûr un bouton. Vous avez votre logo ici. Donc, vous allez changer ce logo et mettre le vôtre. Ils m'ont envoyé ça du Burkina. C'était leur logo qui était là. Donc, il y a un appel à l'action. Donc, ils vont renseigner leurs coordonnées. J'ai ajouté le numéro de téléphone. Eux, ils n'avaient pas mis le numéro de téléphone. J'ai ajouté le numéro de téléphone parce qu'on va gérer les taxes. Alors, après ça, il y a une page de remerciement. La page de remerciement, c'est le classique. Parce que nous leur promettons quel est le prétexte que nous utilisons. Quel est le prétexte que nous utilisons pour qu'ils renseignent leurs coordonnées ? On leur promet un guide. On leur promet un cadeau. Ce cadeau, c'est un guide, bref, un document. C'est toujours un e-book. Et le e-book a été monté par Béatrice, qui est connecté ce soir. C'est son e-book que nous, on a choisi au Cameroun. C'est un e-book qui présente les dix raisons de boire l'aloe vera gel. Donc, je vais vous présenter le e-book tout à l'heure. Après la page de remerciement, on a bien sûr la page de vente. C'est la page où on présente l'aloe vera gel. Voilà. Également, là, j'ai fait quelques modifications. Donc, il y a un peu de blablabla. Découvrez. Donc, quand vous allez télécharger le lien, vous allez le voir. Donc, il y a une vidéo. Il y a une vidéo de huit minutes, une vidéo de vente qui présente le tralala habituel. Comment, quelle était notre situation ? Comment est-ce que l'aloe vera gel a réglé nos problèmes ? Après cette vidéo, il y a bien sûr le bouton appel à l'action, la commande. Ici, comme c'est un petit produit, on demande directement aux gens de passer la commande. Donc, ce n'est pas comme le tunnel fit où on demandait plutôt de prendre rendez-vous. Ici, on demande de prendre la commande. Donc, il y a des boutons appel à l'action. Et après, les boutons appel à l'action, les vidéos continuent. J'ai mis ici la vidéo du docteur Meynier, la manager de Forever Cameroun, qui présente les bienfaits de l'aloe vera. Donc, elle a fait une présentation de l'aloe vera. Elle présente l'aloe vera en tant que médecin. Il est là. Également, après, il y a une autre vidéo, Q-Détox. Pourquoi est-ce que pour notre Q-Détox, on va choisir l'aloe vera gel de Forever ? C'est une vidéo que c'est moi-même qui présente sur les avantages de pourquoi l'aloe vera de Forever Living Product. Parce qu'il y a beaucoup d'aloe vera. Et à chaque fois, il y a des boutons appel à l'action. Donc, on leur demande de passer leur commande. Et ça continue. On vante un peu les avantages de notre aloe vera. Bon, il y a un point sur lequel j'hésite encore. Et je vais demander ça à Forever. Parce qu'ici, venant du Boutina, ils ont travaillé ça comme on le demande. Comme on le demande sur Internet. En e-commerce, on dit que le prix que tu dois présenter doit être toujours très inférieur au prix réel. Donc, ici, ils ont mis prix réel 43 000, prix proposé. 19 000, vous comprenez, c'est 18 000 plus 1 000 francs de transport. Même comme on dit que le transport est gratuit, économiser 30 000 francs. Donc, j'hésite encore parce que je ne crois pas que Forever accepte ça. Forever n'accepte pas qu'on change leur prix. Mais c'est facile. Si Forever n'est pas d'accord, on vient, on clique seulement et on change. Ça ne va pas changer grand-chose. Donc, on leur demande seulement qu'on a tenté de leur faire une faveur. On a tenté de leur faire une faveur. Un produit de 43 000, on donne à 19 000. Bon, si Forever refuse, on va venir mettre le prix réel. Ce n'est pas grave. Donc, on estime, on leur dit qu'on a fait 70 % de réduction. On met un peu l'urgence, on met un peu l'urgence en mettant un timer qui compte le temps. Et il y a quelques blablabla. Donc, il y a des éléments où on les pousse à l'action. Ce n'est pas encore bien achevé parce que toutes ces photos, vous pouvez les changer. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez les changer. Effectivement, j'ai demandé à Forever de me trouver les vidéos qui avaient été montées par le groupe de Manajan Djamain, je crois, il y a deux ans. Ils avaient fait plein de vidéos sur la loi Veragel. J'ai demandé à Forever de trouver ça. Forever lui-même n'avait pas, mais c'est un ancien employé de Forever qui avait ça. Je l'ai poursuivi jusqu'à obtenir. Actuellement, Forever Cameroun est en train de travailler dessus. On va me les donner. Donc, on va mettre beaucoup de témoignages d'Alo Veragel ici. Vous allez en insérer autant que vous voulez. Donc, là où ils ont mis, là où le Burkina a mis, ces témoignages à eux, nous allons mettre nos témoignages. Voilà la page où ils ont mis les témoignages. On a beaucoup de vidéos. Ils ont beaucoup de vidéos. Vous allez choisir dessus ce qui vous plaît. Donc, voilà la page de vente. J'espère que vous êtes en train de voir mon écran. Si vous ne voyez pas mon écran, vous me dites. Donc, alors, ce que j'ai aimé sur ce tunnel, c'est qu'ils ont prévu une page de commande. La page de commande, c'est que la personne, le prospect, quand on lui a dit de commander, à la page de commande, on met ses coordonnées. Parce que, n'oubliez pas, chez eux au Burkina, ils ne font pas de vente en ligne. Donc, en réalité, chez eux, la personne commande et on l'appelle pour livrer. Donc, il doit payer après livraison. Il doit payer après livraison. Mais au Cameroun, comme nous, on fait la vente en ligne, j'ai inséré les deux possibilités. Première possibilité, il peut commander et payer à la livraison. Mais j'ai dit, seules les personnes qui sont à Douala, Yaoundé ou Bafoussam peuvent payer à la livraison. Ça, c'est ce que moi, j'ai dit. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a quelqu'un à Bafoussam que je peux commissionner. Il y a quelqu'un à Yaoundé que je peux commissionner et il y a moi-même à Douala. Pour les autres villes, je n'ai personne. Pour les autres villes, je leur demande de payer à l'avance. C'est pour ça que je mets un bouton de payer directement par MTN Mobile Money et je mets le lien de ma boutique Forever. Je mets le lien de ma boutique Forever. Donc ici, mais quel qu'en soit le cas, il doit remplir ses coordonnées. Il remplit les quantités de bidons qu'il veut, son prénom, son numéro de téléphone, sa ville, son quartier et son adresse e-mail. Vous comprenez qu'ils ont monté. Il y a une règle d'automatisation qui est telle que dès que la personne commande, vous recevez une notification. Vous recevez une notification disant que monsieur tel qui est dans tel ville, qui habite tel quartier a commandé telle quantité d'aloe verra gel. Et directement, vous prenez le relais avec le téléphone, vous appelez pour entrer en conversation avec lui pour voir comment livrer ses produits. Et bien sûr, il y a une page de remerciements. Merci pour ta commande. Et une page, votre commande. Merci pour votre commande. Donc, la commande est bien enregistrée. Et sur cette page de remerciements, comme il a déjà commandé, on lui propose deux choses. Ça, c'est moi qui ai ajouté. De prendre un rendez-vous. Donc, il y a un endroit. Comme il a déjà commandé, je dis, OK, si tu as des questions urgentes, si tu as des questions et préoccupations urgentes, prends un rendez-vous avec moi, ça veut dire que j'essaie ici son Calendly. Et bien sûr, il y a un autre bouton appel à l'action qui rejoigne notre groupe WhatsApp. Mais je mets aussi mon numéro de téléphone là. Il peut m'appeler. Donc, il doit rejoindre notre groupe WhatsApp. Maintenant, comme j'ai inséré un bouton pour aller à mon Calendly, pour prendre rendez-vous avec moi, vous comprenez que du coup, je dois mettre une autre page, rendez-vous confirmé. Rendez-vous confirmé. Voilà. Je n'ai pas encore bien travaillé. Bye bye les déchets. Rendez-vous confirmé. Alors, ça, c'est comme ça que se présente le tunnel. Mais il y a les règles d'automatisation. Les règles d'automatisation prévoient que il y a des TAC. J'espère que vous êtes toujours en train de voir mes tunnels. Il y a des TAC qu'on va mettre. TAC ont commandé la pull. Il y a les TAC ont atteint la page de vente. Il y a le TAC se sont inscrits. Et il y a le TAC e-book. Parce que je lui ai promis le e-book. Il doit recevoir son e-book. J'ai également les campagnes. J'ai les campagnes client bidon jaune. Mais j'ai aussi les campagnes prospect bidon jaune. Pourquoi? Parce que dans le tunnel. Parce que dans le tunnel. Ce tunnel, il a foutu le camp. Parce que dans le tunnel, lorsque le prospect renseigne ses coordonnées, quand il renseigne ses coordonnées à la page de capture, il y a une séquence e-mail qui déclenche. Et on appelle ça, c'est les e-mails prospects. Parce que c'est quelqu'un qu'on est en train de prospecter. Vous appelez comme vous voulez. C'est vous qui donne le nom. Maintenant, comment est-ce que je sais qu'il a effectivement renseigné ses coordonnées? C'est quand il tombe à la page de capture. La page de remerciement, pardon. Quand il tombe à la page de remerciement, alors là, je sais qu'il a effectivement validé ses coordonnées. Parce que si je laisse seulement qu'il a touché la page de capture, il peut venir à la page de capture et il repart. Là, j'ai mis, quand il atteint la page de remerciement, ça veut dire qu'il a renseigné ses coordonnées. En ce moment, je lui envoie les e-mails, je lui envoie son e-book. Le e-book déclenche immédiatement. Immédiatement, lorsqu'il atteint la page de remerciement. Et la séquence e-mail de la page, quand il renseigne ses coordonnées, la page de capture déclenche deux heures après. Maintenant, quand il remplit le bon document, quand il remplit également le bon document, il déclenche une autre séquence e-mail. C'est la séquence e-mail client en ce moment. Donc, il y a une autre séquence e-mail parce que n'oubliez pas qu'on lui a dit qu'il va, quand il commande, il va payer à la livraison. Donc, vous n'avez pas encore l'argent en main. Vous êtes encore en train de travailler avec lui sur Internet. C'est pour ça qu'on lui envoie des séquences e-mail. Et ces séquences e-mail, Ousmane, qui est au Boukina, me les a envoyées tout à l'heure. C'est lui qui me les a envoyées tout à l'heure. Et je voulais vous dire, toujours grâce au Boukina, vous savez, cette histoire, on est toujours en train d'apprendre. J'ai découvert quelque chose de formidable. Et ça, c'est vraiment la bonne journée, bonne nouvelle de la soirée. vous savez que pour ceux qui ont déjà essayé de monter leurs séquences e-mail, le travail le plus difficile, le travail le plus difficile, c'était de monter les séquences e-mail. Parce que vous deviez copier, coller, modifier, copier, coller, modifier. Non, c'était un travail inutile. En fait, les séquences e-mail, vous les téléchargez exactement comme on télécharge le tunnel. Donc, vous allez voir maintenant, quand je viens au niveau des formations, donc au niveau des formations, quand j'ouvre défi 14 jours, défi 14 jours, je vais à intensif e-mail, oui, intensif e-mail, intensif e-mail, oui, c'est le jour 5. Intensif e-mail, c'est le jour 5. C'est là où il y a les séquences e-mail. Voilà. Avant à intensif e-mail, au jour 5, vous deviez télécharger, vous deviez télécharger le fichier des e-mails qui était un fichier Word. Vous deviez copier, coller, copier, coller, copier, coller. Non, c'est terminé tout ça. Vous allez venir simplement maintenant ici, cliquer sur ce lien et dès que vous cliquez, tous les mails là vont se télécharger dans votre campagne e-mail et vous allez seulement ouvrir pour modifier. Ça va se télécharger. Mais ne le faites pas maintenant. Je vous ai dit que mon nom de domaine, mon nom de domaine, je l'ai désactivé sans savoir. Ce qui fait que si vous téléchargez, vous cliquez dessus, on va dire que cette page n'existe pas. Donc, je suis encore en train de vérifier mon nom de domaine. Donc, laissez ça d'abord comme ça. Faites-le à partir de demain et ça va marcher. Donc, vous voyez par exemple, Ousmane tout à l'heure m'a envoyé les séquences e-mail, campagne, prospect, bidon jaune. Il m'a envoyé ça. J'ai cliqué dessus, ça a téléchargé directement. Je suis là dans mes campagnes e-mail. Ça a téléchargé directement ici. Et comme ça a téléchargé, voilà les e-mails. Tous les e-mails sont déjà positionnés. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer dessus pour modifier. Donc, je n'ai plus à aller copier pour coller. Voilà. Donc, vous voyez vraiment comme on parle d'automatisation, vraiment les tunnels, le système I.O. s'est beaucoup amélioré. Donc, avec le système I.O., il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'automatisation. Voilà. Je quitte plein écran et je vous donne la possibilité d'allumer vos micros. Vous pouvez poser les questions maintenant. Je n'ai pas encore chargé le tunnel bidon jaune parce qu'il y avait des petits éléments que j'étais encore en train d'achever dessus. Donc, vous pouvez maintenant poser les questions. Et le bidon jaune, ça veut une précision. vous êtes tous au système I.O. Startup. Système I.O. Startup, je vous assure, vous allez avoir seulement, vous ne pouvez avoir que deux tunnels. Sinon, ça sera plein. C'est tant mieux parce qu'on a actuellement le tunnel de fit et le tunnel bidon jaune. Mais, je vous suggère pour les débutants, télécharger les deux tunnels, tunnel fit et tunnel bidon jaune. pour ceux qui sont déjà managers, téléchargez tunnel business, un tunnel business et un tunnel produit. Comme ça, vous faites en même temps un peu de produit, un peu de business. Voilà. Question ? Vous pouvez activer vos micros. Bonsoir. Oui, bonsoir, Aïman. Ah oui, bonsoir, Pierrot. Je vais bien comprendre, c'est que ceux qui sont managers vont télécharger the tunnel business et the tunnel produit. Oui. Il y a deux tunnels produits, là. Oui, un des tunnels produits. Les tunnels sont là. c'est plutôt la capacité de votre système qui pose problème. Je propose même à certains managers qui ont les capacités de monter à Webinaire parce que Webinaire, le Webinaire qui est 48 euros, ça a une capacité au moins de six fois, de six fois le tunnel start-up. Donc, vous voyez, ce n'est même pas le double du prix, mais c'est six fois plus puissant. c'est ce que moi j'ai. J'ai mis tellement de tunnels dedans que je ne sais même plus où aller. Il y a tellement de tunnels dedans et ça ne fait qu'admettre. Alors que Madame Foto, qui est start-up, j'ai mis deux tunnels, c'était plein. OK. Donc, le manager doit choisir un des tunnels. Mais s'il peut avoir tous les tunnels CSEM, il peut augmenter la capacité de son Webinaire. Ce n'est que 48 euros. Je crois qu'un manager peut supporter. L'autre, c'est combien ? L'autre, c'est 27. Webinaire, c'est 48 euros. Et je vous dis, Webinaire est six fois à la capacité, six fois le start-up. Je crois que le système y aura fait esprit pour encourager les gens à aller à Webinaire. Quel est l'autre avantage de Webinaire ? En dehors, le fait que ça a beaucoup de tunnels. à Webinaire ? en Webinaire, il y en a beaucoup. Quand tu vas sur ton… Attends, je vais faire un… Je vais faire un partage d'écran. Je vais faire un partage d'écran pour qu'on discute avec les éléments devant les yeux. Je suis où là ? Est-ce que je suis dans mon… Je vais un peu à paramètres. Je clique un peu sur paramètres. On regarde mon abonnement. Je clique sur mon abonnement. Voilà. j'ai ici à gauche j'ai à gauche le start-up. J'ai au milieu… Non, pardon. J'ai ici au milieu le start-up. J'ai au milieu le webinaire. Le start-up, vous pouvez avoir 5 000 contacts en start-up. En webinaire, vous pouvez avoir 10 000 contacts. En tunnel de vente, je disais en tunnel de vente, quand vous êtes à start-up, vous pouvez avoir 10 tunnels de vente. En webinaire, vous pouvez avoir 50 tunnels de vente. 5 fois. En start-up, les pages, quand on parle de pages, parce que quand il y a pages de capture, pages de remerciements, pages de ceci, pages de vente, pages de commande, pages, en termes de pages, à start-up, vous avez 50 pages. Vous avez droit à 50 pages. Mais en webinaire, vous avez droit à 300 pages. Vous voyez ? 6 fois. 300 pages. En termes de sites, les sites membres, c'est-à-dire les noms de domaines, avec start-up, vous en avez 5. Avec webinaire, vous en avez 20. Mais là où vous coincez vraiment, c'est là où vous avez les tags et les campagnes e-mail. Les tags, c'est les étiquettes et les campagnes e-mail. Vous voyez qu'avec un start-up, vous n'avez que 10 campagnes e-mail. 10. 10 tags, pardon. 10 tags. Les tags, c'est quoi ? Les tags, c'est les personnes qui ont renseigné, c'est les étiquettes. Quand vous avez, par exemple, la page de capture, il y a un tag, c'est-à-dire les personnes qui atteignent la page de capture, la page de remerciement. Vous mettez une étiquette, les personnes qui atteignent la page de remerciement, la page de... Donc, vous voyez, le tunnel de la pulpe lui seul a 6 pages et vous n'avez droit qu'à 10 pages. Donc, s'il y a 6 pages, il restait 4, vous ne pouvez même plus charger le tunnel, vous ne pouvez même plus charger le tunnel pulpe. Vous avez 10 pages, 10 tags, alors que le webinaire a 100 tags, 10 fois plus. En campagne email, le start-up n'a que 10 campagnes email. Le webinaire en a 100, 10 fois plus. Donc, vous voyez, je vois que le gars a fait exprès pour décourager les gens à start-up et passer à webinaire. Oh, start-up, c'est 25 euros, 27 euros et webinaire, c'est 48 euros. Ce n'est même pas le double. Mais vous avez 10 fois plus d'éléments. Bon, je crois que c'est sa politique commerciale. Non, vraiment, quelqu'un qui veut vraiment travailler les tunnels, parce qu'il faut dire que chaque fois que tu charges un tunnel, tu viens le paramétrer. Si après, tu le supprimes, le jour où tu vas le charger, tu vas encore le paramétrer et ça prend du temps. Donc, mieux, tu as une fois webinaire, tu les charges une fois pour toutes, tu les paramètres et si tu sais qu'une fois que tu les as paramétrés, même dans 10 ans, ça sera toujours là. Alors que si tu as start-up, tu ne peux avoir que deux tunnels. À chaque fois que tu veux passer à un autre tunnel, tu supprimes un parce que tu ne peux pas avoir plus. Tu supprimes un. Le jour où tu le remets, ça te fait le paramétrage. Or, souvent, vous prenez même une semaine pour paramétrer. Donc, voilà la différence. Ok. D'accord, merci. Merci, Piero. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, Sylvie Hollande. Oui, merci. Bonjour, Papa Emma. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, moi, nous, on est là, ici, pas au Canada. En fait, ils disent tu n'es dans le chat, mais ce n'est pas vrai. C'est toi. Parce que quand vous allez télécharger le quatrième, ça ne marche plus. Oui. C'est vrai, c'est des bandits. C'est parce que les pages, tu vois, quand ils disent 10 tunnels, en fait, c'est des tunnels de 2-2 pages, en réalité. De 2-2 pages. C'est-à-dire, tu as page de capture, page de remerciement, page de capture. Or, nous, on a un tunnel qui a page de capture, page de remerciement, page de présentation, page de commande, page de commande confirmée. Ça fait 5. C'est ça. Effectivement. Donc, si tu mets un deuxième tunnel de 5, c'est fini. C'est ça. Parfait. Effectivement, c'est ça que je voulais préciser. Sinon, pour chaque tunnel, il va falloir préparer une vidéo pour Facebook. Ou bien, on va se servir de vos vidéos pour pouvoir faire les notes. On ne peut pas faire. Oui, cette vidéo est déjà faite. C'est déjà fait. Le script est déjà fait. La vidéo est déjà faite. Donc, ça, c'est les choses faciles. C'est les paramétrages qui sont un peu compliqués. Donc, le script est déjà fait. Je n'ai pas chargé. Quand il avait chargé le tunnel, il avait chargé avec tout, y compris les vidéos. OK. Il y a combien de séquences même pour le bidon? Pour le bidon jaune, il y a deux séquences même. Parce qu'il y a la séquence même quand il s'inscrit. Là, les Burkinabés l'ont appelé prospect. Parce que je vous ai dit, c'est le tunnel des Burkinabés qu'on utilise. Il l'a appelé prospect. Maintenant, après, quand il passe la commande, n'oubliez pas que quand il passe la commande, vous lui avez dit qu'il va payer à la livraison. Donc, il passe la commande, il n'a pas encore payé. Et vous connaissez, je sais qu'au Cameroun, on va beaucoup souffrir de ça. Quelqu'un te dit, je veux un bidon jaune. Quand tu vas arriver, il a commencé le blablabla. Tu vas continuer le suivi. C'est pour ça qu'il y a une autre séquence email. Mais en réalité, nous, on fonctionne beaucoup plus avec WhatsApp. Nous, on fonctionne beaucoup plus avec WhatsApp. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je reviens dans les tunnels là. Voilà. Ce que moi, ça, c'est une innovation que j'ai faite. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je bouge un peu cette histoire. Gérer les tags. Bon. Quand je mets les contacts, vous voyez, quand quelqu'un s'inscrit, j'ai ajouté à l'inscription, oui, ça, c'est Ousmane. J'ai ajouté à l'inscription que la personne nous donne son email. Bon. ça, c'est quel tag, Gérer les contacts. Je cherche là où. Voilà. Par exemple, voilà, voilà quelqu'un qui s'est inscrit. Donc, ici, j'ai ajouté, j'ai ajouté une rubrique qui lui permet de mettre son numéro de téléphone. Donc, vous voyez, il y a, j'ai prévu un suivi par WhatsApp. Donc, dans votre tunnel, dès que quelqu'un est entré dans votre tunnel, il vous a donné son email, son numéro de téléphone, il y a la séquence email qui déclenche automatiquement. Chez vous, en Occident, les gens ouvraient les emails. Chez nous, en Afrique, les gens n'ouvrent pas les emails. Ils préfèrent les WhatsApp. Il n'y a pas de problème. Pendant que les séquences email tournent, on a trouvé un système de capter son WhatsApp et directement, on commence à lui envoyer des relances par WhatsApp. si Mme Foto pouvait vous dire, quand vous faites des relances par WhatsApp, le taux de présence à vos webinaires, à vos présentations Zoom, le taux de présence est très élevé quand vous relancez les gens par WhatsApp. Parce que j'ai prévu que vous lui envoyiez un WhatsApp pour dire félicitations d'avoir donné tes coordonnées. Maintenant, va suivre la présentation. Quand il suit la présentation jusqu'à prendre un levou, tu lui dis félicitations pour avoir pris rendez-vous. Je te donne les instructions pour rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent rendez-vous, ils n'ont même pas le Zoom. Je lui envoie ce message par WhatsApp. La veille, je lui envoie encore un WhatsApp pour dire n'oublie pas que nous avons rendez-vous Zoom tel jour. Est-ce que tu t'es assuré que tu as téléchargé Zoom ? Assure-toi d'avoir une bonne connexion. Il vaut mieux avoir deux connexions, deux opérateurs. Assure-toi d'avoir au moins un giga. Et le jour J, le jour J, le matin, je lui envoie encore un WhatsApp. Avec ça, vous avez un taux de présence de plus de 70% à vos présentations. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai ajouté dans le tunnel qu'on fasse à la fois le suivi par WhatsApp et le suivi par séquence email. On s'en fout. L'abondance ne nuit pas. Oui. C'est bon, merci. Merci, Sylvie. Oui, Béatrice. Béatrice, tu ouvres juste ton micro est fermé, Béatrice. Bonsoir à tous. Bonsoir, grand-père. Bonsoir. merci pour la présentation. Ça fait vraiment rêver. Oui. Je voulais poser la question sur WhatsApp. Est-ce que la rubrique WhatsApp, où on fait le suivi WhatsApp, c'est intégré dans le tunnel ou bien on le fait après quand on constate que quelqu'un a fait la commande? Non, le suivi WhatsApp n'est pas intégré dans le tunnel. Le tunnel, la page de capture permet de prendre son numéro. Parce qu'en général, sur la page de capture, vous voyez, les gens ne mettent que deux rubriques. Ils mettent ton nom et ton email. Moi, sur la page de capture, j'ai ajouté le numéro de téléphone. Ce qui fait que quand il renseigne ses coordonnées à la page de capture, j'ai son numéro de téléphone. Et directement, je tiens un cahier listé de noms. N'oubliez pas que le tunnel, l'objectif du tunnel, c'est la prospection. N'oubliez jamais. Donc, directement, quand j'ai fait ma publication, j'ouvre un cahier listé de noms. J'ouvre un cahier listé de noms. Et c'est vraiment, vraiment, ça fait chaud au cœur quand tu vois qu'en une semaine, tu as 200 personnes dans ton cahier listé de noms. Toi-même, tu es content. Tu es content de voir ça. Et comme c'est le numéro WhatsApp, je commence le suivi. Oui. Ça veut dire que dès qu'il a renseigné ses coordonnées, on met son nom, son numéro sur la liste dans le cahier de contact. Oui, cahier de contact. On commence à enregistrer, on commence à faire le suivi WhatsApp. Oui. OK. Le suivi WhatsApp que je fais, c'est déjà pour lui demander d'aller suivre la présentation. Donc, dans le premier WhatsApp que je lui envoie, c'est félicitations. Félicitations, comme tu t'es inscrit. N'oublie pas que si tu t'es inscrit ici pour voir la présentation, je lui envoie le lien de la page de présentation. Sachant qu'à la page de présentation, il va prendre rendez-vous. Et vous voyez, quand vous faites ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui prennent rendez-vous. Et dès qu'il prend rendez-vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent, ils cliquent même sur le lien du rendez-vous. Il remplit sa main, il ne se connaît même pas ce que c'est. Et le jour du rendez-vous, tu l'appelles, il commence à courir de gauche à droite. Il ne sait même pas. Je lui envoie directement le WhatsApp pour dire, sache que comme tu as pris rendez-vous là, ça serait un rendez-vous Zoom. Est-ce que tu as déjà téléchargé Zoom ? Voilà la démarche pour télécharger Zoom. Maintenant, si tu as téléchargé Zoom, sache que le jour là pour te connecter, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça fait que les gens sont présents. Maintenant, la veille, puisque le Kalenli est paramétré en incrément de sept jours, c'est-à-dire que quelqu'un peut prendre rendez-vous lundi ou samedi. Non, tu peux être sûr qu'avant samedi, il a oublié. Bien sûr que Kalenli est en train de lui envoyer un rappel par e-mail et par SMS. Mais vous savez que chez nous, les gens ne regardent pas le SMS. Ce sont les jeunes qui regardent les e-mails. Les vieux comme nous là, on ne regarde pas le e-mail. Mais les jeunes là, les jeunes regardent les e-mails. Donc, moi, je lui envoie le WhatsApp la veille et je lui envoie encore le WhatsApp le jour là. Vraiment, quand tu envoies le WhatsApp comme ça, toi même, tu es content parce que le taux de présence est très élevé. Ça veut dire que c'est vraiment du boulot. Donc, on va s'y mettre. Quand vous commencez votre campagne, vous vous rendez compte que vous restez assis une journée à la maison, vous ne sortez pas. parce que vous avez rendez-vous sur rendez-vous, rendez-vous sur rendez-vous. On va s'y mettre. On va vraiment s'y mettre. Merci beaucoup. D'accord. Oui, docteur Gaëlle. Oui, merci beaucoup, grand coach. C'est super, vraiment. J'ai une question. Ce n'est pas relatif au tunnel du bidon jaune, mais au tunnel C9. c'est-à-dire, quand j'ai tout paramétré jusqu'aux e-mails, j'ai fait une simulation en m'inscrivant ou m'arrêtant juste à la page de capture, je me suis rendu compte que quand tu t'arrêtes même déjà à la page de capture jusqu'à t'inscrire et tout, à partir de ton système, il obtient déjà les informations de ces prospects-là exactement comme vous le dites. J'ai donc essayé de souscrire à une de mes campagnes. Ça te demande, par exemple, à partir de quel niveau tu voudrais qu'on commence à balancer les e-mails à ce prospect. J'ai sélectionné le premier e-mail de ma séquence, c'est-à-dire l'e-mail qu'il est censé recevoir immédiatement quand il est passé à l'inscription et tout. Et je me suis rendu compte donc quand je reçois justement cet e-mail-là, avant que les séquences ne continuent, c'est-à-dire deux heures de temps après et puis un jour et puis un jour et ainsi de suite jusqu'au 29e e-mail. Je me rends donc compte que le premier e-mail qu'il reçoit immédiatement où ça le renvoie à la dernière minute aux 11 astuces. Oui. Oui. Quand on clique dessus, ça ne donne rien parce que justement, cette page des 11 astuces ne fait pas partie des pages du tunnel de C9. Donc, je ne sais pas comment il faut, s'il y a moyen de télécharger ça et tout, quoi. Mais les 11 astuces, le lien se trouve dans la formation. Attends, je cherche un peu. Quand j'ai essayé de regarder, je n'ai pas vu justement le lien des 11 astuces. Oui. Non, c'est dans l'e-mail. Bon, Béatrice, ça, ça te concerne. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils aient le lien par eux-mêmes ? Parce que moi, qu'est-ce que je fais ? J'ai le lien, j'ai les 11 astuces. Il faut que je vous envoie ça par PDF. Oui. J'ai les 11 astuces par PDF et je vais dans mon Google Drive. Oui. Je vais dans mon Google Drive et c'est dans mon Google Drive que je crée le lien. Oui. Il faut que je cherche et j'essaye de vous montrer. Oui. Mais je voulais demander quand est-ce que tu as fait ça parce que, comme j'ai dit, j'ai désactivé mon truc-là. Moi-même, j'ai cliqué dessus. Aujourd'hui, ça n'a pas donné. Donc, regardez, voilà ce que je fais. je suis dans mon Gmail. OK ? Je clique là, je vais dans Drive. Oui. Drive, c'est le carré-ci. Tout à fait. Je vais dans Drive. Drive va s'ouvrir. Et quand je suis dans Drive, je clique sur Nouveau et je clique sur Importer un fichier. Et ça m'envoie, ça m'envoie dans mon ordinateur. Et j'ai le document j'ai le document PDF. Voici, par exemple, le document que Béatrice a monté, 10 bonnes raisons de consommer l'Aloe Vera Gel. C'est le e-book de l'Aloe Vera Gel. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je clique sur Ouvrir et ça l'envoie dans mon Drive. Voici mon Drive. OK ? Voici, par exemple, les 10 bonnes raisons. Je clique dessus et quand je clique dessus, quand je clique dessus, où est ça? Bon, ça me donne j'ai l'impression mais ça me donne la possibilité d'avoir un lien. Voilà. OK. Vous voyez, j'ai cliqué dessus. Voici le lien. Je clique sur le lien. Je clique sur le lien. Le lien s'ouvre. Oui, quand le lien s'ouvre, je dois changer le paramétrage. j'ai mis ici que tous les utilisateurs. Je mets que tous les utilisateurs qui ont le lien et je copie le lien. Je copie le lien. Ça, c'est le lien que je viens coller dans le email. OK. C'est le lien. Ah, d'accord. Peut-être que ça ne s'ouvre pas chez toi parce que le lien qui est là-bas est lié à mon email. Oui, je pense que c'est ça, quoi. Bon, ce que je vais faire, je vais envoyer, comment on fait pour le PDF, là? Je vais envoyer le PDF plutôt dans le groupe. Oui, pour que chacun puisse avoir utilisé son propre Google parce que là-bas, ça continue de mettre son nom, quoi. Non, c'est Béatrice qui va faire parce que si j'envoie le PDF dans le groupe, ça sera avec mon logo. Béatrice, comment on fait pour l'envoyer le lien Canva? Je vais voir avec Béatrice. Il faut plutôt envoie le lien Canva parce que j'ai ça dans Canva. Oui, j'ai ça dans Canva. J'ouvre Canva. Je ne sais pas si vous allez voir mon Canva. OK. Projet partagé. Donc, j'ai les deux e-books dans mon Canva. Voilà, voici les deux e-books. J'ai l'e-book de l'Alo Veragel et j'ai l'e-book les 11 astuces. Normalement, si je vous envoie plutôt le lien-ci, vous allez pouvoir modifier dans Canva, c'est-à-dire enlever les logos. Tout à fait. C'est ça qu'on a vraiment besoin. Oui, mais pour dire vrai, je ne sais pas comment on fait. Je vais dire, c'est Béatrice qui connaît comment on fait pour envoyer. Donc, elle va me dire tout à l'heure et on va voir comment. Je vais vous envoyer plutôt les deux liens-ci qui sont plutôt dans Canva. À partir de Canva, vous allez ouvrir et modifier et ressortir vous-même le PDF. parce que quand j'ai ça en Canva, après, je télécharge en PDF. Ça veut dire, quand on va envoyer le lien, chacun pourra modifier et mettre même le lien de son tunnel à la fin de la page du e-book et maintenant télécharger le fichier en PDF. avant d'insérer dans ses mails. Voici ça, un exemple. Quand tu t'es de Canva, tu vas maintenant dans Google Drive d'abord pour pouvoir avoir la version lien. Est-ce que vous avez en train de voir mon écran? Oui, coach. Voilà, voici par exemple les 10 bonnes raisons montées par Béatrice. Vous voyez, je suis venu ici, j'ai mis mon logo. OK. Et je suis venu à la fin du document parce qu'en fait, à la fin du e-book, puisqu'il reçoit le e-book en premier lieu, à la fin du e-book, je le renvoie dans le tunnel. Tout à fait. Donc, voici le lien. Clique ici pour, je le renvoie à la page présentation. Donc, il clique ici. Donc, quand il clique ici, c'est moi-même, je suis dans Canva, je clique, voilà le lien, le lien, ça c'est le lien de la page de présentation que je suis allé prendre dans le tunnel. J'ai mis ici. OK. Une fois que c'est fini, je viens à téléchargement. hein, je viens à téléchargement, voici téléchargé, et je m'assure que c'est PDF ici. PDF standard. Et je glisse, c'est moi-même, je suis téléchargé. Là, ça me retrouve, ça se trouve dans mon ordinateur. Et à partir de mon, ça se trouve dans mon ordinateur en PDF. Et c'est à partir de mon ordinateur que j'envoie dans Google Drive. Dans Google Drive, oui. Google Drive me donne maintenant le lien que je vais aller mettre dans l'e-mail. D'accord. On attend. Alors, t'attends, Béatrice. OK. Pas de souci. Merci beaucoup, ma mère. Merci, ma mère. Oui, il y a le lien, il lit jusqu'à la fin, il clique encore sur le lien, ça le renvoie à la page de vente. Et c'est une très bonne chose. Ils ne se perdent pas. Exact. Tout à fait. D'accord, ma mère. Merci beaucoup. Oui, salam à tous. Oui, bonsoir, grand coach. Bonsoir. Merci, merci pour cette brillante présentation. Moi, je suis arrivée en retard. Mon téléphone était à côté de moi, j'ai complètement oublié. quand j'ai pris le téléphone, j'ai vu qu'il était déjà 20h19. J'ai rattrapé seulement la formation. OK. Bon, sinon, je voulais dire que moi, j'avais, j'ai retrouvé ça dans mon Canva. On avait eu à monter ça une fois, je ne me souviens pas quand. Oui. Bon, j'ai donc pu enlever le logo. J'avais l'ancien logo sur les 11 astuces, là. Voilà. Voilà, donc j'ai ça dans la machine. OK. Bon, autre chose, je voudrais savoir si en prenant l'abonnement webinaire, là, à l'année, si on peut avoir une réduction. Bien sûr. La réduction est près de 44. 40. donc, comme c'est 47 euros, là, en prenant à l'année, ça va donner combien? Non, il y a une réduction. J'avais plus à l'année. Mon abonnement actuellement est à l'année. J'avais une quarantaine de réductions. Parce que si c'est le mois, je vois 47 euros. Oui. À l'année, là, en général, quand tu viens à l'année, je crois que tu as un mois gratis. Mon abonnement actuellement est à l'année. En général, tous les abonnements sont à l'année. Les trucs qu'on paie par moi, ça me dérange. Parce que des fois, tu oublies et on te coupe les choses pour rien. Tous mes abonnements sont à l'année. OK. Parce que moi, présentement, je vous avais expliqué ça une fois, là, j'avais basculé sans le savoir, je suis donc tombée dans le webinaire. Donc, ce qui fait que j'ai plein des tunnels, là. Voilà. Pour le moment, mais à la fin du mois, ils vont désactiver ça. Ils vont désactiver. Je ne sais pas, je suis en train de réfléchir entre partir et rester. Si tu décides de rester, tu les écris tout simplement. Ils seront même très contents. Ah, d'accord. Non, je n'ai même pas besoin de leur écrire puisque je vais seulement payer. D'accord, oui. OK. Donc, je vais payer seulement pas. Si je laisse qu'ils désactivent, je vais perdre toutes les modifications que j'avais eu à faire, là. Bonsoir, Maman Levet. OK, bonne soirée. Je vois Maman Levet connectée. Bonsoir, bonsoir Manu, bonsoir. Bonsoir. Content que tu sois là. on essaie. Bonsoir Manu, tout le monde est entré dans la débrouilladise. Moi-même, c'est chaque jour que je découvre de nouvelles fonctionnalités alors que je croyais que je connaissais déjà. J'étais très soulagé de voir que les e-mails, on n'est pas obligé de copier, coller. On télécharge seulement. Vraiment, ça m'a soulagé. Énorme. OK. OK. On est dedans. On va y être. Oui, Yolande, je vois que tu as eu une main levée. Oui. Bon, oui, merci papa. Et ma dernière petite question pour les campagnes. Vu qu'on a une bonne nouvelle qu'on télécharge directement, on peut télécharger directement les séquences. Oui. Est-ce que pour le nouveau, ça veut dire que pour le FIT, pour le FIT neuf, on peut déjà télécharger les séquences mais à partir de maintenant. ça veut dire que ça, oui. Oui, oui, j'ai mis compte télécharge. Sauf que comme j'ai dit là que j'ai désactivé mon nom de domaine tout à l'heure, c'est encore en attente. Donc, attendez peut-être demain. OK. Si tu télécharges maintenant, ça va être 10 pages inexistantes. OK. Parce que c'était pour connaître le nombre de campagnes que tu as fait aussi en même temps. Dans la page, au niveau de la formation, qu'est-ce qu'il y a là? Je regarde un peu dans les formations. Parce que moi, actuellement, j'ai fait juste une campagne, mais je pense qu'il doit y en avoir plusieurs. Non, pour le FIT, c'est une campagne, non? OK. Ce n'est pas cette histoire. Je n'arrive pas à ouvrir. Donc, mes formations, je fais un défi 14 jours. Défi 14 jours. Intensif. Intensif email. Donc, intensif email, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a campagne email inscrite à la présentation. Ça, c'est les 27 emails. Il y a campagne email e-book. Ça contient un seul email. OK. Et il y a la campagne instruction rendez-vous confirmé. C'est-à-dire, quand il a pris rendez-vous, il s'abonne à une autre campagne qui lui donne les instructions. Prépare ton rendez-vous. C'est deux emails. Donc, voilà les emails du FIT. Il y en a trois. Donc, une campagne de 27 emails, une autre qui a un seul email et l'autre qui a deux. OK. la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas créer les campagnes. Oui, si tu cliques ici, ça va directement se retrouver dans ta campagne email. Dès que tu cliques dessus, tu vas venir retrouver ça dans la campagne email. Exactement. Comme je vous ai montré la campagne, je vous ai montré la campagne de campagne client bidon jaune, campagne prospect bidon jaune. C'est Ousmane du Burkina qui m'a envoyé ça ce soir. J'ai cliqué seulement. Vous voyez, c'est déjà dans mes campagnes email. Donc, tout ce que je vais faire, j'ouvre et je modifie seulement. Comme je vais coller là, je ne suis plus sur ça. Parfait. Ça, c'est excellent. Puis, au niveau des tags pour les FIT, je suis un peu perdue. Les tags, est-ce qu'on peut revenir là-dessus rapidement? Les tags du FIT, je ne vais pas les avoir ici parce que c'est plutôt dans le tunnel de Mme Foto. Mais les tags du FIT, en fait, il y a un tag à page. Le tag, c'est seulement l'étiquette. Tu comptes seulement le nombre de pages, tu vas avoir le tag qui correspond à ce nombre de pages. Donc, il y aura un tag inscrit, il y aura un tag où on atteint la paille de remerciement, il y aura un tag où on atteint la paille de présentation, un tag où on atteint la paille de rendez-vous. Ça permet de faire quoi? À quoi ça sert les tags? parce qu'il faut que vous compreniez bien. Le fait d'avoir désactivé mon truc là, ça a effacé tous mes trucs. J'espère que je n'ai pas perdu presque tout. Donc, qu'est-ce que ça crée? Le fait d'avoir les tags, ça me permet d'analyser ma campagne. C'est-à-dire, quand je viens à la gestion des tags, je vois par exemple que tel nombre de personnes se sont abonnées, ont donné leurs coordonnées. Sur ceux qui ont donné, je vois par exemple 20 personnes ont donné leurs coordonnées, mais il n'y a que 5 personnes qui sont arrivées à la page de présentation. Ça veut dire quoi? Pourquoi 20 personnes renseignent leurs coordonnées? Il n'y a que 5 personnes qui arrivent à la page de présentation. Je ne veux pas regarder qu'est-ce qui se passe à la page de remerciement. Sur les 20 qui ont renseigné leurs coordonnées, combien sont arrivées à la page de remerciement? Je vois 18. Et très souvent, quand vous voyez comme ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a un lien que vous avez mal mis. Par exemple, j'avais fait une publication sur le Canada. Il y avait plein de gens qui s'inscrivaient, mais personne n'avançait. Je vous en suis, j'ai cherché pendant une semaine, je n'ai pas compris, jusqu'à j'ai désactivé la campagne. Finalement, j'ai écrit à Système.io. Ils sont très gentils. C'est dimanche que j'ai créé à Système.io. Ils ont un service d'aide qui fonctionne même le dimanche. Et c'était la nuit. Dimanche, la nuit. Non, ils m'ont répondu. Ils ont dit que j'avais un lien de renvoi qui n'était pas bon. Pardon? Et ça m'a permis de corriger. Donc, l'étape vous permet de savoir si votre campagne est en train de bien fonctionner. C'est à ça que serve l'étape. OK. C'est bon. Merci beaucoup, Papa Emma. Voilà, nous avons pratiquement... Ce que j'ai réalisé aussi, c'est qu'en souscrivant nous-mêmes aussi, en se comportant comme un prospect avec un de nos emails, ça nous permet aussi de vérifier ces liens-là, justement aussi. C'est aussi un moyen avant de lancer au final le tunnel comme il se doit. On peut déjà vérifier même les liens dans nos emails-là en souscrivant nous-mêmes. C'est ce que je réalise moi-même, j'ai réalisé par exemple sur le paramétrage d'un de mes emails que tiens, j'ai maintenu... Il y a un dernier lien là où j'ai maintenu le lien de Tata Nathalie au lieu de remplacer par mon lien de consultation et tout. Et vous corrigez au fur et à mesure et vous avancez vite. Gaël, ce que tu dis est obligatoire. Ce n'est pas un peu, c'est obligatoire. Avant de lancer un tunnel, vous le testez. Vous cliquez sur les liens du début à la fin. Et vous aurez toujours des surprises. Il y aura toujours des choses que vous avez oubliées. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ce que tu dis est obligatoire. Non seulement vous le faites mais vous donnez aussi à quelqu'un à côté. Vous donnez aussi à quelqu'un que, pardon, clique sur le lien si je veux voir si tu reçois les mails. Parce qu'il y a aussi que quand tu renseignes ton email pour une campagne, après tu renseignes encore ton email, ça ne déclenche plus les campagnes puisque tu étais déjà dedans. Ah, d'accord. Donc, tu es obligé de donner à quelqu'un. Sinon, c'est intéressant vraiment. Non, c'est fantastique. Je crois qu'avec le tunnel pulpe là, bref, ce que les Bukinabés nous ont dit, Ousmane qui m'a donné, il dit qu'il vend, qu'il y a des jours où il vend un point caisse de pulpe. Wow. Je lui ai dit que vous avez la chance au Bukinabé. On va tester aussi au Cameroun pour voir ce que ça donne. Mais ça marche. Quand je vois le nombre de contacts qu'il y a pour le C9, je crois que la pulpe, ça sera mieux. OK. Bien. Oui, Madame Foto, vous l'indique quoi? Non, non, non. Je dis que non, t'envoie. Ton micro est fermé. Bonsoir. Je disais tantôt que franchement, il y a du boulot. Et surtout quand tu sais qu'il y a le résultat, tu ne te fatigues pas. Ça marche. Ça fait seulement une semaine et demie. Je dis même une semaine. Une semaine, parce que la semaine passée, j'ai travaillé juste deux jours. Les autres rendez-vous, j'ai dû renvoyer, parce que pour des raisons indépendantes de ma volonté. Donc, franchement, quand tu fais ces rendez-vous, tous mes rendez-vous que j'ai eu à faire, j'ai eu des commandes à Guidaire, Meganga, on m'envoie l'argent dans mon téléphone. Donc, ça dépend de comment l'entretien se passe. Tu brises la glace, il se semble vraiment. On m'envoie l'argent comme ça. On me fait confiance que ça soit même à Librovine, de parrainage. Donc, c'est super. Je dis, quand tu es fatigué, tu as toujours envie de travailler parce que les résultats sont là. Si on le fait ensemble, franchement, ça va faire boum. Les points qu'elles vont tomber. Si les gens avaient monté leur tunnel, c'est que le travail qu'on devait faire, c'est comment présenter. Vraiment, après, quand les tunnels sont montés, le seul entraînement, c'est comment présenter. C'est tout. Et puis, la présentation, c'est par habitude. À force de présenter, vous finissez par présenter. La présentation, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas comme les présentations habituelles. En fonction de la personne que tu as encore en face, vous échangez comme si… Moi, parfois, à la fin de la présentation, c'est comme si on se connaissait depuis plus d'un mois parce que tu essaies de briser la glace, tu amènes la personne, tu parles de toi, c'est une causerie. Donc, c'est surtout ça qui amène le prospect à te donner. Parce qu'à la fin de la présentation, s'il ne te donne pas, s'il n'a pas… s'il n'a pas senti la confiance, il ne va pas te donner l'argent. mais il y a une façon, c'est la force de le faire qu'à pratique, 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 tu finis par décéler réellement ce qu'il faut. Il suffit d'essayer, non, le plus, il faut seulement se lancer, il faut se jeter à l'eau, ça va aller. Ok, bon, je crois qu'on peut arrêter comme ça, il est 21h, on se dit… Parlons une petite question. D'accord, ok, Pierrot. Oui, est-ce qu'il faut… Est-ce qu'on doit avoir deux noms de domaines ? Un nom de domaines pour les tunnels produits, un nom de domaines pour les tunnels business ? Ah, ça, c'est une question très importante. Très, très, très importante. Ne vous amusez pas sur Facebook à faire des publicités ou deux choses différentes avec le même nom de domaines. Vous allez avoir des problèmes. Donc, vous allez avoir des problèmes. vous devez avoir un compte. Un compte pour le business. Une page pour le business. Une page pour les produits. Et les deux pages ne doivent pas avoir le nom de domaine. Effectivement, c'est parce qu'aujourd'hui, j'étais en train de charger le nom, le deuxième nom de domaine que j'ai commis et j'ai désactivé. Comme je vous dis que j'ai désactivé mon nom de domaine là. C'est justement parce que j'étais en train de charger le nom de domaine pour le tunnel produit. C'est très important. Vous devez avoir deux noms de domaine. Si je peux vous montrer mes deux noms de domaine. Et les logos aussi? Et les logos aussi? Oui, si c'est deux pages différents, c'est deux logos. Mais le logo, on s'en fout. Ce qui est... Facebook n'étudie pas les logos. Il étudie les noms de domaine. Donc, regardez, par exemple, ça c'est le tunnel produit. Tunnel produit, quand je clique sur paramètres, mon tunnel produit a pour nom de domaine santé, vitalité, énergie. Donc, c'est le nom de domaine qui fait produit chez moi. Santé, vitalité, énergie. Maintenant, c'est toujours dans mon tunnel. le tunnel qui fait business, le tunnel qui fait business, vous allez voir. Le tunnel du business, c'est plutôt digital prospection. Donc, quand je clique sur un tunnel business, c'est plutôt digital prospection, le nom de domaine. Et où est-ce qu'on paramètre ça? On paramètre bon, s'il y a quelqu'un qui veut paramétrer le nom du, le deuxième nom du domaine, c'est toujours comme le premier. Oh là là, j'ai cliqué comme ça. Donc, paramètres, c'est paramètre des e-mails. Ah, OK, ils ont vérifié. Mon deuxième nom de domaine est vérifié. Tout à l'heure, ce n'était pas vérifié. Donc, vous voyez, j'ai deux noms de domaine vérifiés. J'ai digital prospection et santé, vitalité. Maintenant, il y a également nom de domaine personnalisé. Nom de domaine personnalisé. C'est là où on introduit les deux noms de domaine là. Bon, ici, ils ont mis encore en attente, mais au moins, les deux noms de domaine sont là. Voilà. Donc, c'est une question importante, Pierrot. Vous devez avoir deux noms de domaine. Un nom de domaine pour faire le business, un nom de domaine pour faire les produits. Facebook est un peu capricieux là-dessus. Que tu t'en gailles avec deux noms de domaine, un nom de domaine qui fait des choses différentes. OK. Merci. D'accord. Oui, Sylvie. Ton micro est fermé. Mais par rapport aux deux noms de domaine, au niveau du business manager, comment ça va fonctionner? Business manager? Oui, de Facebook. Non, non, ça ne va pas gêner. Ça ne va pas gêner. Puisque au business manager, quand tu fais le visuel, le visuel Facebook, la vidéo, mais ça, tu dis cliquer ici pour en savoir plus. C'est sûr, le cliquer ici, le lien que tu mets là, c'est là où apparaît ton nom de domaine. OK. OK. C'est bon. Je ne suis pas encore rendu là. Peut-être que c'est pour ça que je pose la question. Oui, quand ça sera une publicité business, quand tu vas dire cliquer ici pour en savoir plus, quand il va cliquer, il va obtenir plutôt le lien business. Quand ça sera un visuel, une vidéo produit, quand tu vas dire cliquer ici pour en savoir plus, ça sera plutôt le lien produit. Donc, Facebook va se rendre compte que tu as parlé business avec un nom de domaine, tu as parlé produit avec un autre nom de domaine. effectivement, c'est bon. Voilà. OK. Bon, je crois que c'est vraiment bon maintenant. On a traversé 21 heures. On s'est dit demain à 19 heures à la présentation produit. Donc, tout le monde, demain à 19 heures, connectez-vous à la présentation produit. vous aurez le lien demain matin pour ceux qui ne l'ont pas encore parce que le lien existe déjà. Bye bye et à demain. et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada